franck j'ai entendu parler d'une nouvelle application est ce que tu peux nous en dire un peu plus alors oui je vais vous en parler même si elle n'est pas encore sortie elle va pas tarder s'appelle ça s'appelle la tz first mate et a donc cette nouvelle appli parce que je vous ai pas dit que déjà la tz t3 va conserver toutes les applis qui existaient aussi bien le viewer le remote control tout ça c'est la même chose que pour la tz t2 on va pouvoir s'en servir avec la tz t3 et une nouvelle application qui va sortir donc la tz first mate qui va nous servir à une fonctionnalité qu'on appelle chez furino catch alors catch c'est quoi et bien on est en train de pêcher on a pêché un beau poisson et souvent on a envie de le marquer alors on va le marquer soit avec un haut pointe soit on va pouvoir le marquer d'une façon un peu différente et ici vous avez en haut à gauche pardon vous avez ici un petit outil maintenant si j'appuie dessus donc il va me proposer première possibilité de marquer un haut pointe mais également vous voyez des poissons en nouveaux imaginons que j'ai pêché un bar de 60 cm et qui fasse 2 kg et bien je vais pouvoir marquer l'espèce donc que j'ai pêché et puis je vais lui marquer donc alors même si allez je veux dire que là c'est un ton donc mon ton il faisait 1 mètre 20 et il faisait au niveau poids donc 60 euros et là j'ai mon ton qui est marqué sur ma carte ouvrage et l'application elle sert à quoi parce que là pour le moment j'ai parlé tout simplement de la tzp ce qu'on pouvait faire directement ce que la tzp et bien vous pouvez faire la même chose avec l'application mais en plus de ça c'est qu'on va pouvoir prendre la photo du poisson et avoir la visue directement du poisson l'endroit qui sera marqué et tout ça ça va être relié dans ce que je vous parlais tout à l'heure de l'écosystème avec la famille time 0 tzp 2 tzp 3 le tz first mate va être également en communication avec ces appareils alors quand on a fait des prises et quand on a pris des photos quand on a vu nos poissons on a un moyen très très simple également de les retrouver il suffit d'appuyer sur home d'aller dans liste ici et ici on voit maintenant par exemple toutes les photos que j'ai prises avec mon catch et bien je vais avoir les photos de poissons la position et j'ai vite retrouvé et pareil pour mes prises donc des prises que j'ai faites à bord et bien par exemple j'aurais donc mais toutes mes prises qui sont sur un liste